Bienvenue dans une petite vidéo improvisée. On est en plein dans le D41 Project, là où on a les précommandes qui sont en cours. Maintenant, je regarde s'il reste encore deux semaines et trois jours. On a déjà plus de 1300 pièces qui sont vendues, donc merci à vous tous. Et on a reçu pas mal de demandes pour voir des vidéos où on voit les produits un peu mieux que sur les photos. Donc, ici, je voulais vous présenter ce qu'on a dans la collection. On voit ici les cinq références qui sont en 37 mm. On a également ici une version 40 mm qu'on a réussi à avoir juste à temps, comme on a commandé les prototypes en dernière minute. On voit déjà la première pièce ici, qui est la version acier 37 mm où on a des diamants sur les ponts. Acier 316L, un acier de haute qualité. On a des finitions satinées. On voit ici le fond transparent. Donc là, on peut admirer la masse oscillante, ce qui permet donc de remonter le barillet. La version acier sans diamant. Et ensuite, on a donc les versions avec PVD anthracite, PVD noir et PVD en rose. On voit ici la version anthracite qui est, pour moi, en tout cas, l'une de mes favorites, parce que c'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup. On voit beaucoup de noir et d'acier en général. Mais cet anthracite a vraiment ce côté entre-deux. Et le mouvement qui est assorti à chaque fois, ça, c'est aussi quelque chose d'appréciable. Et moi, j'aime beaucoup ce ton sur ton. En plus, avec ce bracelet couleur taupe, c'est quelque chose, en tout cas, que j'aime beaucoup, également avec le perforé. Cette combinaison-là, en tout cas, moi, j'aime bien. Et j'aime bien aussi le PVD noir. C'est toujours une valeur sûre, le noir. Une combinaison qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce que quand on achète particulièrement online, on se dit noir, vaut mieux prendre un bracelet noir avec. Et bien là, je peux vous dire qu'avec le bracelet taupe perforé, c'est pour moi vraiment une pièce qui fonctionne à merveille. Et ce n'est pas toujours évident de trouver des mouvements standards qui proposent différentes couleurs. Et là, on a eu la possibilité d'avoir le noir, l'anthracite, l'or rose également. Alors ça, c'est clair que c'est un style particulier. Mais franchement, je suis surpris aussi. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu trop flashy. Et en fait, c'est discret, parce qu'on a un or rose qui est... L'or rose en soi, il n'est pas non plus trop saturé. Donc, un or jaune est beaucoup plus vieillot. Et l'or rose 5N, comme il est là, il est vraiment très bien assorti aussi avec un bracelet beige de ce type-là. On aura en 40 mm la version noire également et la version anthracite. Donc ça, c'est les trois couleurs 40 mm. Et c'est important de voir vraiment les finitions, parce que là, on a beaucoup travaillé les finitions pour qu'elles soient parfaites. Et souvent, ce qui différencie une belle montre d'une montre de moindre qualité, c'est ces finitions. Là, on a des arêtes vives qui sont parfaites. On a un satiné qui est bien tiré. Sur le fond également, les finitions sont parfaites. Là, c'est des prototypes, mais j'ai déjà de la peine à trouver ce que je vais dire à mes fournisseurs, à améliorer. Ce qui est plutôt bon signe déjà, mais je pense notamment, ce que j'aimerais encore travailler un petit peu, c'est peut-être la proportion. Ici, on pourrait peut-être jouer avec un fond légèrement plus fin. Ça va être des choses minimes qui ne vont pas changer le look de la montre, mais qui peuvent améliorer un petit peu l'ergonomie globale. Et je voulais également vous montrer, ici, on a les boucles déployantes. Donc tous nos bracelets sont équipés d'une boucle déployante. Ici, on a choisi en plus la meilleure qui soit, puisqu'elle est faite en trois lames. Elle est simplement plus ergonomique. Et on a également les poussoirs. Certaines sont juste clippées et ensuite, il faut tirer dessus pour que ça s'ouvre. Mais avec le temps, ça peut s'affaiblir et après, elle risque de s'ouvrir toute seule. Donc là, nous, on a nos poussoirs. Donc on vient clipser des deux côtés. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur les deux petits poussoirs pour libérer la montre. L'avantage d'une boucle déployante, c'est d'une part que ça n'abîme moins, ça n'abîme moins le cuir, puisqu'en fait, il reste plat, comme on le voit ici. Et puis, on a également un désavantage majeur, c'est le fait que sur un poignet, cette boucle permet en fait à la montre, dans l'opportunité où on l'ouvre et on la lâche, elle reste sur le poignet. C'est comme une sécurité. Vous évitez simplement d'avoir votre montre qui s'écrase sur le sol. Donc c'est un avantage qui est quand même important. Chacune des montres vient avec une boucle déployante. On aura la boucle qui est assortie à la montre. On a la boucle acier, acier, noir, noir, etc. Et ici, sur mon plateau, vous voyez qu'il y a des boucles ardillons. Ici, c'était simplement pour la facilité d'utilisation. Quand on fait un essayage, c'est plus simple à essayer avec une boucle ardillons. On n'a pas besoin de la régler. Mais toutes les montres viennent avec une boucle déployante. Donc on a toute une gamme de bracelets également qui sont interchangeables. On a notamment le lin aussi ici, qui est éco-responsable. On a différents os de cuir. On a également ici des bracelets aciers. Il y aura à chaque fois la couleur qui est associée à la boîte. On a la version anthracite, on a la version or rose, en noir. On a un système de bracelets interchangeables. Il suffit d'activer ici le petit mécanisme. Voilà. Et on l'enlève facilement. Et ensuite, on peut remettre. À savoir également que les bracelets sont de la même taille pour la montre 40 mm que de la montre 37 mm. Donc vous pouvez également intervertir d'un modèle à l'autre. Je vais également vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on a une 37 mm. Donc si je prends l'acier en 37 mm, moi j'ai un poignet moyen. Donc voilà ce que ça donnerait en 37 mm. Alors pour moi, comme ça, sur mon poignet, je pense qu'elle est un petit peu petite. Mais on a reçu pas mal de demandes de personnes qui avaient des poignets même plus petits que le mien. Et que du coup, la 37 mm sera parfaite. Donc je parle d'un poignet homme. Donc voilà les deux montres. Ici, on a la 40 mm. Et ici, la 37. J'espère que ça vous aide à vous faire une bonne idée. Pas toujours évident de se rendre compte sur un écran. Voilà. Moi, j'ai des poignets moyens. Donc la 40 serait bien, je pense, pour moi. Moi, je vais me prendre une 40 mm en PVD anthracite, je pense, de ce type-là. Et puis peut-être, pourquoi pas, aussi une noire. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Dernière petite surprise aussi, parce qu'on a reçu le packaging. Et ça, je vais vous le faire découvrir maintenant, parce que c'est vrai qu'on ne l'a jamais présenté avant le packaging. Mais là, on a quelque chose, un prototype qui est déjà bien avancé. Et qui vous présente la montre comme ça, avec son petit coffret où il y aura le mode d'emploi. Tous les détails ne sont encore pas finis, mais franchement, je suis content du résultat. On a également ici refait une sérigraphie ton sur ton, où on voit le mécanisme. Donc voilà. Voilà ce qui vous attend. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter encore. Et puis moi, je vous remercie encore beaucoup d'être avec nous. Et je vous dis à bientôt pour le prochain projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada